C'est beau, j'ai été, c'est Tim de MacLeod d'aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de Survival Flight. Les amis, est-ce que vous vous rappelez, il y a quelques vidéos, j'avais eu une selle, puis une armeur pour cheval en or. En fait, les amis, ça me tendait à trouver un cheval pour utiliser la selle et l'armeur à cheval. Mais l'affaire, c'est qu'on habite dans un coin où il y a vraiment 0% de cheval, alors il va falloir aller dans une plaine ou je ne sais pas où, mais très loin, pour trouver des chevaux parce que là, c'est presque sûr et certain qu'on ne va pas en trouver. Alors, c'est parti, je vais essayer de trouver un cheval et je vais le ramener dès que je vais l'avoir trouvé. Ah, les amis, je n'ai pas trouvé de cheval, mais j'ai trouvé un tombe du désert. Alors, je vais juste creuser une flèche pour dire que la maison, c'est par là-bas parce que là, je suis sûr que si je ne fais pas de flèche, je vais me perdre. Alors, je sais que ça a l'air d'une croix de Jésus, mais non, c'est une flèche. Alors, juste pour être sûr que c'est vraiment une flèche, on va peut-être la grandir un peu. Et voilà, comme ça, ça a pu l'air d'une croix de Jésus. Donc, le tombe, je vois, je vois, mais c'est quoi ça? Attends, mais ça, je sais, what? Mais ça, on en trouve avec un mod que j'ai installé. Il n'y a pas Bayonne au Bentley, mais je sais que c'est avec un mod parce que d'habitude, il n'y a pas ça, on est avec le 1.12. Alors, mais ici, je m'en rappelle, il ne faut pas creuser là, il faut creuser là. Donc là, je ne vais pas aller là pour tout de suite. Je vais juste aller chercher ma pioche et on se retrouve juste après. Alors là, les chunks ont de la misère à charger. Alors, un petit rechargement de chunks. Alors, on va creuser ici et voilà ce que je vous avais dit. Si on tombe sur la plaque de pression, ça active la TNT. Alors, je ne veux pas crever comme ça. Donc, on va mettre une torche comme ça. Ensuite, on va enlever ça et voilà. Regardez, la plaque de pression aurait pu activer la TNT qui sont là. Et voilà, on n'a pas pu crever dans TNT, c'est bien. Ensuite, ici, oh, quand même, du fer. Mais moi, j'aurais pensé à un truc plus cool que ça. Dans le deuxième coffre, oh, un livre d'enchantement. Toucher de soie. Oh là là, les amis, toucher de soie. Vous savez, dès qu'on pète une vitre, ça ne nous donne pas le bloc de vitre. Mais si on enchante une pioche avec toucher de soie, puis on casse la vitre avec notre pioche, ben, on va récupérer la vitre. Et oh, quand même, notamment à cheval, pour si l'armeur à cheval en or se pète, ben, j'aurais toujours, lui, en fer et un autre en... Oh! Un armoire en cheval en diamant, les amis. Je tombe vraiment sur ma chance. Alors, ça, c'était le quatrième coffre, le dernier coffre. Donc, ici, on va prendre les coffres. C'est toujours utile. Et, sérieusement, un armoire en cheval en diamant, sérieusement, c'est tellement rare qu'on pogne ça. OK, donc, les amis, vous vous rappelez, vous, de l'enchantement touché de soie que j'ai eu? En fait, ça me tente d'aller miner un peu du fer pour avoir un enclume. Puis, bien sûr, avec l'enclume, les amis, devinez ce qu'on va faire. Je vais enchanter ma pioche avec toucher de soie. Et voilà, les amis, j'ai vraiment galéré, mais j'ai 33 minerais de fer. Ça m'a pris vraiment un temps de fou. Donc, ça m'a pris à peu près 20 minutes pour tout trouver ça. Sérieusement, oh là là, ça m'a pris du temps de tuer toutes les monstres. Et, sérieusement, ça mérite un like, tout ça. C'était vraiment juste trop galère de trouver les 33 minerais. Donc, on va voir si c'est assez pour se faire une enclume. Moi, je dis que oui, parce que... Moi, je dis que oui, ça serait assez, mais je sais pas. Et aussi, j'ai fait oublier, mais on a un peu trop de poules. Fait que là, je vais en tuer un peu, comme toi, toi. Je vous l'avais dit au début de ma chaîne. Ben, pas de ma chaîne, mais de ma série, que j'en tuerais si j'en aurais trop. Et voilà, comme ça, j'ai 25 poulets. Donc là, j'ai déjà 10 fers, alors je vais pouvoir faire un bloc de fer. Mais pour un enclume, il faut 3 blocs de fer. Mais savez-vous que si on fait cuire un truc avec un seau de lave, on peut faire cuire 100 objets avec un seau de lave. Donc là, il va falloir que je trouve une place pour mettre mon truc d'eau. Je vais prendre un truc de lave. Ensuite, le truc de lave, le seau de lave. Je vais le mettre dans le four. Donc là, j'enlève le charbon, je mets ça et regardez le feu. Il baisse tellement pas, on peut faire cuire 100 objets. Alors, je pense qu'on va être correct avec nos blocs. Ouais, ouais, c'est sûr qu'on va être correct. En attendant, je vais encore aller voir si on peut trouver un cheval. Donc, oh, les amis, devinez ce que c'est. C'est la même sorte de maison. Donc, oui, c'est la même sorte de maison qu'on habite. Vraiment, pareil, pareil. Dès qu'on a trouvé notre maison, elle ressemblait à ceci. Donc, oh, quand même beaucoup de trésors. Des graines de melons d'eau. Nickel pour si on veut faire des melons d'eau. Des pots de fleurs, c'est joli. Moi, en prends une, un pot de fleurs avec ça. En tout cas, ça fait plaisir piller des maisons. Hein, mais comme ça, je peux pas ramasser les objets. Ah! Mon éventail est plein. Et voilà, comme ça, on a tout pillé la maison. C'est encore un respect. Ensuite, on va foutre notre camp. Et bye-bye. Donc, ici, il y a une plaine, les amis. Donc, j'espère qu'ici, dans la plaine, on va pouvoir trouver notre chevaux. Je veux juste faire une flèche pour dire que notre maison est par là-bas. Et voilà, elle est pas très belle, la flèche, mais c'est mieux que rien. J'ai trouvé des chevaux aux pieds. Oh là là, les amis, j'ai trouvé un village. Oh là là. Oui, j'ai ma selle, j'ai ma selle. Non, j'ai pas ma selle. Oh là là. Il va falloir que je retourne. Donc, oh là là, les amis, en plus de tout ça, je vais faire mon enclume. Ça fait tellement plaisir. Donc, voilà. Mon enclume va être faite. Et oh là là, mes amis, le temps passe tellement vite. Et voilà, j'ai fait mon enclume. Donc, l'enclume, en fait, on va la poser juste ici. Ensuite, on va enchanter ma pioche avec toucher de soie. Et voilà, on va mettre ma pioche ici avec toucher de soie. On va même la renommer pioche à tenter ma clade. Et voilà, pioche à tenter ma clade. Et voilà, avec toucher de soie. Donc là, j'ai amené mon blé, mon armoire en cheval, ma pomme, mes deux pommes avec ma selle. Et on va voir si le cheval et veut vraiment embarquer sur mon dos. On va voir. Embarquer sur mon dos. Alors moi, je veux bien prendre celui-là. Coucou. Et voilà, je l'ai fait manger. Et voilà. Est-ce que ça marche? Non? Est-ce que ça marche? Oui! Oui, ça a marché! Oh là là, les amis! Ça a marché! Oh my God! Alors, c'est parti. On va retourner. Et voilà, les amis! J'ai réussi à avoir mon chevot. Puis en plus, le pire, c'est que j'habite dans une place où il y a zéro chevot. Puis j'ai réussi à en avoir une en explorant. C'est juste vraiment trop génial. Du coup, voilà, les amis! C'était tout pour aujourd'hui pour le troisième épisode de Sauve-en-Vos-Flex. J'espère vraiment qu'elle vous y aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un like ou à vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Donc, merci d'avoir écouté la vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada